Bonjour à tous, dans cette vidéo vous trouverez les étapes pour réaliser ce maquillage dans les tons bruns. Alors on commence par le teint. J'avais envie de quelque chose d'assez travaillé, donc je vais d'abord utiliser un correcteur de cernes que je viens appliquer à l'aide d'une éponge de type blender sur toutes les parties de mon visage qui ne sont pas uniformes. Donc je viens tapoter la matière en dessous de mes yeux, mais également sur les coins de mon nez, de mes lèvres, également sur le haut de mes paupières qui sont, comme vous le voyez, plus foncées que le reste de mon visage. Je viens vraiment tapoter un peu partout pour unifier mon teint avant même d'appliquer le fond de teint. Je viens corriger les petites erreurs et ensuite j'applique mon fond de teint mat de chez Bourgeois à l'aide d'un pinceau visage sur lequel je viens appliquer un peu d'eau de rose. Ce qui va me permettre d'avoir une application plus fluide et un effet plus naturel au final avec un fond de teint qui est assez épais à la base. Donc je viens tapoter le fond de teint sur toutes les parties centrales de mon visage, un peu sur l'extérieur. Et puis je viens lisser le tout pour vraiment avoir cet effet fluide qui sera plus naturel au final. Ensuite, pour vraiment couvrir les cernes et apporter un peu de lumière au visage, je viens appliquer un anti-cerne sur le dessous de mes yeux et les parties centrales de mon visage, donc le nez, le front et le menton. Et je viens tapoter à l'aide de la même éponge utilisée pour le correcteur pour vraiment qu'il n'y ait aucune démarcation. Après avoir bien unifié mon teint, je viens fixer le tout à l'aide d'une poudre libre translucide que j'applique avec un pinceau visage large sur tout l'ensemble pour vraiment fixer le maquillage et matifier le tout pour toute la journée. Donc après cette étape, je viens sculpter mon visage à l'aide d'une poudre bronzante que j'applique avec le même pinceau utilisé pour le fond de teint et je viens appliquer cette poudre sur toutes les parties extérieures de mon visage. Donc les pommettes, le front, la mâchoire et je viens en appliquer en dessous de mon menton pour cacher un petit peu le double menton. Ensuite je vais appliquer mon blush, j'utilise la couleur la plus orangée de cette palette que je viens appliquer sur le haut de mes pommettes à l'aide toujours du même pinceau. Après je viens dessiner mes sourcils à l'aide d'un crayon de la même couleur que mes sourcils et je viens juste combler les endroits qui sont un peu moins fournis que les autres. Et j'ai juste ce côté là qui est un peu plus compliqué parce que j'ai une cicatrice donc ça met un peu plus de temps. Ensuite on passe aux yeux et à la bouche. Donc pour les yeux, je viens appliquer la même poudre bronzante que j'ai utilisée pour mon visage pour avoir une base bien mat et brune sur toute ma paupière mobile et je viens l'appliquer à l'aide d'un pinceau mélangeur assez souple pour vraiment avoir une application facile et bien uniforme sur toute la paupière. Ensuite je vais viser ma palette ici de chez Sleek Je prends d'abord une couleur en doré clair que je viens appliquer à l'aide d'un pinceau plat sur les parties centrales de mes paupières au-dessus et en dessous pour apporter de la lumière au regard et puis je viens estomper un petit peu pour fondre le tout dans la base que j'ai mis juste en dessous Ensuite je viens appliquer la couleur brune cuivrée de la même palette sur les côtés extérieurs de la même façon que précédemment avec le même pinceau pour ici donner un peu plus de profondeur au regard et je viens appliquer cette couleur avec mon pinceau mélangeur sur le haut de ma paupière afin de bien creuser Je viens vraiment fondre le tout pour avoir un beau dégradé de couleur Après avoir fini les paupières je viens appliquer un peu de poudre libre sous mon œil afin d'éviter qu'il y ait des petites chutes d'ombre à paupières et refixer le travail du teint qui a été fait auparavant Avant d'être interrompu Ensuite je viens appliquer mon mascara C'est un mascara en deux étapes Ça permet d'avoir un peu plus de volume qu'un mascara classique parce que la couche appliquée est plus épaisse Donc j'applique d'abord la première étape C'est une couche de mascara blanc Ensuite je viens appliquer le mascara noir Par dessus Avec un petit mouvement de zigzag et un petit mouvement rotatif pour vraiment bien séparer les fils Et j'applique des couches jusqu'à ce que j'obtienne l'effet désiré On passe à la bouche Je vais utiliser un crayon à lèvres brun que je viens appliquer sur toute ma lèvre D'abord en dessinant le contour et puis en remplissant l'intérieur Ensuite je viens corriger les petites erreurs et redessiner le contour par dessus pour que la ligne soit bien nette comme si on appliquait directement rouge à lèvres Donc vous pouvez garder la couleur du crayon comme un rouge à lèvres Et alors le look se termine là Ou bien je vous propose une deuxième étape qui a un effet un peu plus mat et plus discret et plus discret Donc j'ajoute un gloss mat d'une teinte plus claire et un peu plus froide que le crayon utilisé pour bien faire tenir la couleur Et voilà j'espère que ce look vous aura plu et qu'il sera facile à reproduire A bientôt pour de nouvelles vidéos Bonne soirée Les autres vidéos C'est parti pour de nouvelles vidéos Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! Sous-titrage ST' 501